Et la société Périsse, partenaire du rugby langocien, vous présente Série Rubi. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur le bien amateur de la quatrième série à la fédérale 1, avec les séries chroniqueurs. Salut Bubu, salut Alain, salut Mitch, salut Alain, et salut Bruno, salut, ça va les gens là ? Bon, avant de partir sur les matchs, on va en avoir un petit mot pour Jérôme Gendre et ses proches, qui nous a quittés lui aussi cette semaine, décidément le rugby est beaucoup endeuillé, bon après il n'y a pas que le rugby, mais on perd des joueurs qu'on appréciait tous, après Philippe, c'est lui maintenant, donc on va présenter nos sincères condoléances à la famille et à ses proches, messieurs. Vous vous êtes un peu sur Béziers ? Non, non, je connaissais bien sûr, comme tous les supporters de Béziers, et... La région Arbonne aussi, quand même, ne commence pas, messieurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, ça a été une surprise, là aussi, et je vois que ça laisse encore des traces, avec beaucoup de gens qui le pleurent. Oui, comme Philippe, quelques temps avant. Bon, messieurs, on va parler du rugby maintenant, des matchs qui n'ont pas eu lieu ce week-end, puisque la fédérale n'a pas joué. Si, il y a eu un match en fédéral 1. Ah, un match, on en parlera après. Quand on sera sur la fédéral 1. Par contre, on va parler des matchs à venir, alors il y a, je vois que la fédérale a poulue 6, le fédéral 3, c'est ça ? Tout à fait. La quatrième journée. Il-sur-Sorgue recevra 6 fours, Monaco recevra les Angles. C'est celui-là qui nous intéresse. Oui, mais on va les annoncer tous tant qu'à faire. Aix recevra Cavaillon, Arles recevra Draguignan, Valréas Aubagne et le Mourillon, le Smuc. J'aime bien t'emmerder un peu. Les Angles qui vont se déplacer à Monaco. En principauté, c'est bien. Oui, Monaco, 3 matchs, 3 victoires. 2 victoires, pardon, ils sont premiers. Ils ont juste un petit point d'avance au jeu des bonus par rapport aux Angles. Les Angles, ça va être un bon petit test à l'extérieur, là, pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Ils vont se talonner, en fait, grâce à Monaco, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Michel, Monaco, tu les connais, toi, tu les as joués. Oui, oui, je les connais. Ils les ont vus aussi. Les Monaco, on en boit tous, là, les 4 connais, on en boit tous. J'en ai bu, et d'ailleurs, le prépa physique de Béziers jouait à Monaco à l'époque. Ah, donc tu étais content quand tu l'avais battu, non ? Salopard. Bon, messieurs, on va passer à la poule 7, alors, de Fédéral 3. Ce sera la quatrième journée aussi, des matchs à venir. Palavas recevra, Palavas-Munel recevra le stade Pissénois. Le Puy-Ruby recevra le Thaï, Serviant-Boujean, Sainte-Afrique. Alors là, nous s'y serons, ça sera le live du... Vendredi, Pignan-Sovien recevra Privas-Ruby-Ardèche. Romain-Péage recevra Uzès. Et les Cévenols recevra Jacou. Messieurs, c'est vrai que c'est un fiche Serviant-Boujean contre Sainte-Afrique qui tourne à plein régime. Ça ne va pas être 7 passes. Les deux équipes qui sont invaincues cette saison, 3 matchs, 3 victoires de chaque côté. Attends, j'ai perdu ma feuille. Le retour de Christophe Villapelan dans son ancien club à Serviant-Boujean, ça promet une... Les anciens vont vouloir jouer un mauvais tour, comme on dit. Une belle confrontation. Attendez, avant que vous débattez. Mesdames, Messieurs, on vous rappelle que vous pouvez quand même inter-réagir à nos émissions, parce que maintenant on peut. Bubu nous envoie de temps en temps des petits messages sympas, des fois moins sympas. La chambre un peu, la chambre souvent même. Donc n'hésitez pas, vous pouvez taper vos messages, on vous les fera passer, vous allez voir à l'antenne. Et pas de blague sur tes cheveux, c'est bon, ça, on l'a déjà fait. Il faut passer entre en chambre. On peut parler des jubilés ? Bruno, il est content parce qu'il s'enbrouille un peu, il va pas me le faire à moi. Bon, Messieurs. Alain, juste par rapport à Sainte-Afrique, il fallait quand même rendre à César ce qu'était à César. Lors de la première journée, on avait annoncé marqueur d'essai à Sainte-Afrique, c'était trompé de nom. Et en fait, le marqueur, c'était Antoine Salvetat, le fils de Rémi Salvetat, le bien nommé. Il y a son autre fils qui joue à Nîmes aussi. Voilà, donc je voulais quand même... T'as mis les diés au milieu du village. Voilà, parce que voilà. Il t'es fait un gueulé, toi, non ? Ça fait trois semaines, hein ? Il a reçu un message, ça a du chambre, il se verra. On verra s'il est capable de rééditer l'exploit à Servian Boujang. Ça va être un beau choc, là. Ça va être compliqué, ouais. Il y en a un autre aussi, il n'y a pas l'avance lunaine qui reçoit le stade Pissénois. C'est pareil, c'est pareil, les quatre premiers se rencontrent, en fait. Ça va être un bon dimanche en espérant que tout le monde puisse jouer. Mais ça va être vraiment... On va en savoir un peu plus. Mais il était d'y rétro, il s'est encore des matchs remis. Au bout d'un moment, il va finir au mois de juillet, quand même, le championnat. Malheureusement, ça risque. Sur le papier, Alain, je pense quand même que le match de Palavas risque d'être moins équilibré. Tant qu'ils ont fait forte impression sur les premiers matchs. Est-ce que c'est l'entente avec Lunele qui a apporté un plus ou... ? Ils sont quand même depuis quelques années bien structurés. Ils sont souvent en haut de tableau, quand même. Ils sont vraiment dans les trois derniers. Ils ont recruté quand même quelques joueurs de haut niveau. Même si Sébastien Max a arrêté la Pro des deux, ça fait deux, trois ans. Il a quand même joué en National 1 avec Nîmes. Oui, il a du niveau, quand même. Et puis, il n'est pas tout seul. Il y a d'autres joueurs avec lui. Donc, Palavas, c'est vraiment un gros morceau. C'est peut-être le favori. Mais pour l'instant, franchement, oui. On va voir après ce que ça va donner. Joli, cette photo. C'est un petit problème technique. Je ne sais pas ce qu'il y a un problème technique. Allez, les gars, on vous regarde. Merci. En plein milieu. Allez, parfait. Vendre, l'Espidien-Sovia recevra Privas, Ruby-Ardèche. On ne voit plus que ta photo. Tu vas y arriver, là, le lever ? Ah, voilà. Il y a rien contre, monsieur. C'était pas avant ou après, ça ? Non, ça refait la même. Michel, tu vas charger. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes à Val-Rans. Je crois que tu vas charger. Je crois qu'il vas charger. On revient à Vendre qui recevra Privas, Ruby-Ardèche. Monsieur, revenons au mouton. 20 mois qui est sixième, ça serait bien pour eux de gagner encore à moche. Ils se sont inclinés juste 6 à 0 la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours à Sainte-Afrique. Donc là, en recevant Privas, qui est juste devant eux, il faut vraiment qu'ils fassent le job à la maison. On sait que c'est une jeune équipe. On a vu que Tchèvchenko avait repris. Il y a quelques anciens qui sont revenus. Des anciens qui sont revenus. Il a joué cette année en première ? Oui, c'est la question que j'allais poser. Apparemment, il a joué. En même temps, ça serait... Moi, je vais vous dire un truc. Ça serait quand même dommage de se priver de ces mecs-là en première. De temps en temps, ces mecs-là peuvent apporter leur expérience. Et puis, ils sont quand même encore des beaux joueurs. Je pense quand même que jouer en face de lui, ça va être moins agréable que de jouer en face de toi, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, heureusement. Allez, parfait. Maintenant, on va passer, messieurs, à la poule... Je vais dire une bêtise. La poule 8 de Fédéral 3. Les matchs à venir. Valet du Giroud, elle, la Tourteza. Tuir, canton d'Alban. Revelle, sa langue en côte radieuse. Lecat, cordillère méditerranée, face à Agly. Seurabou, saverdaine. Et Quillan Limousel de l'Aude, la Sodrune. Quillan Limous, haute vallée de l'Aude. Quillan Limous. Il ne faut pas abuser des bulles. Je n'ai pas vu ce qu'il avait écrit. Tu avais écrit une bêtise encore. Oui, c'est vrai. Il a du mal, mesdames, messieurs. Vous pouvez laisser des messages. Mais Bubu a du mal à nous qui l'a pas fait. Bon, les gars. Tuir, canton d'Alban, le canton d'Alban. Encore l'apprentissage de la Fédérale 3. Oui, là, ce n'est pas un cadeau aussi d'aller à... Il faut y aller, mais ça va être encore une belle épreuve. Elna Tourteza qui se déplace à la Vallée du Giroud. Ce n'est jamais facile d'aller gagner là-bas, Michel. Oui, surtout qu'Elna a démarré plus difficilement cette année. Donc, là, ça va être difficile de chercher ces poils. Grosse pression. La Vallée du Giroud n'a qu'un point. Elna, deux points. Malheur aux perdants. Parce qu'Elna, je ne pense pas qu'il joue le maintien. Oui, parce que si jamais le Covid s'en mêle, ça va être la finale. Surtout qu'ils ont été défaits, Elna, à la maison. C'est ça, contre-ture. Donc, il va falloir réagir. La Vallée du Giroud déjà sous pression. Là, on a un vrai match. Un vrai match tendu en 11 octobre. C'est bien, ça. D'entrée, ça veut dire que là, ça va piquer. Sauragou, Saint-Verdin, messieurs. Sauragou, pareil, quand tu reçois Saint-Verdin, qui est habitué aux joutes de Fédéral 3, il va falloir se la donner. Sauragou, ça fait deux ans qu'ils y sont. Ils sont quand même équipés. C'est le club où il y avait, je ne m'en rappelle plus le nom, l'ancien joueur de Castres. Troisième ligne à Castres. Merci. Non, je ne vais pas le trouver. Michel, c'est de l'autre. C'est sûr que je ne vais pas le trouver. Je me souviens, mais... Tu n'ai jamais joué à Castres. Je ne connais pas les Castres. Bon, il n'y a pas un grand joueur. Quand vous l'aurez trouvé, je vous le dirai. Que ça risque d'être... Je pense même que Sauragou, à la maison, risque de faire des jouets salaires. Le 4 contre Agli. Agli, c'est une équipe qu'on connaît un peu moins, mais qui est quand même troisième de poule, messieurs. Et Agli, c'est Rivesalte... C'est un vrai derby, là. C'est le dernier. C'est un regroupement, là aussi. C'est une nouvelle. C'est à nouveau. Il n'y a même pas 10 km, là. Il faut que la mayonnaise apprenne. Entre Rivesalte et Le 4, c'est un derby. Donc, intéressant à voir avec Le 4, qui sera favori à domicile. Mais attention aux Catalans, toujours... Et Le 4, qui a été surpris la semaine dernière à Salancote-Radieuse, il y a 15 jours, ils devront se reprendre à la maison, quoi. Ils seront attendus partout. Bon, là, c'est à domicile. Ils se doivent de l'emporter, quand même. Et dans son, tous les matchs, je ne sais rien, parce que vous prenez même Revelle, Salancote-Radieuse, Revelle est quatrième, Salanc, j'ai sixième. Tous les matchs, bon, après, il y a tellement eu peu de matchs. Oui, pour l'instant... C'est Nathan Shevchenko, le plus jeune frère, 18 ans, tu vois, tu ne le savais pas, ça. Hé, non. Ah, là, là, là. Ça, c'est le tirage d'oreille. Je l'ai reçu sur mon téléphone, et en même temps, sur... Merci, François, parce que lui ne savait pas qu'un. Donc, on a su que c'était le plus jeune frère. Bon, c'est normal, j'aurais pu faire jouer les autres avec qu'un. Je pense que dès qu'ils ont signé, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas jouer. Ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Ils ont dit non, c'est non. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils sont bons, ces jeunes-là, il faut les laisser jouer. T'as raison, Michel, t'as jamais su le faire. On passe à la Fédérale 2, messieurs. La Poule 5. Les matchs à venir. Castelnaudari recevra Agde, Nègre Pellis, K.O. Rugby. Gaillac recevra Villefranche de Loraguet, L'Aviron Grissanet, Prade Conflancanigou, L'ES-Catalane, Mio, et L'Evezouz-Ségala recevra Saint-Sulpice-La Pointe. Castelnaudari qui reçoit Agde, Agde qui est sur un parcours 3 matchs, 3 victoires. Ça va être compliqué pour Castelnaudari, mais Castelnaudari qui avait fait un bon début, qui avait gagné à la maison, il me semble, la première journée ou la deuxième journée, donc pourquoi pas un peu embêter... Oui, ils n'ont qu'un match en fait, l'autre match a été remis, ils avaient gagné le match en domicile. Embêter un peu les Agatois à l'extérieur. On va voir si... Après, ils ont eu énormément de cas, on a vu l'info passer, énormément de cas Covid passés, donc s'ils jouent tant mieux, mais là, c'est pas le top pour se préparer, pour recevoir le leader Agde. Mais non, surtout que quand il y a les cas Covid, c'est pas 15 jours à l'arrêt. Tu peux pas t'entraîner, donc... Tu t'entraînes pas. Voilà, il faudra qu'ils y mettent beaucoup d'envie pour pouvoir contrarier le leader. Normalement, tu es arrêté, et après, tu peux pas reprendre avec le collectif. Oui, d'abord par petits groupes. Normalement, tu dois t'entraîner par petits groupes. C'est sûr que pour travailler un petit peu la mise en place, le collectif, c'est très, très compliqué. 5 et 5 pour faire une mise en place, c'est très compliqué. C'est ça, c'est ça. Et tous les clubs qui sont touchés par le Covid, justement, c'est un petit peu le problème qu'ils rencontrent après pour organiser. D'accord. Aviron Grissané-Prada, là aussi, peut-être un bon match, messieurs. Ah oui, c'est... Laviro, qui est septième, et qui va recevoir Prade. Ils n'ont pas joué il y a 15 jours. Prade l'a emporté... François Millot. Alors qu'ils étaient menés, ils étaient menés, parce que moi, j'étais avec quelqu'un qui regardait les scores, il me disait, oh, ils sont... il y a 19 à... Hop, retour de... Deuxième minute de jeu, il y avait 19 à zéro. Ouais, et ils ont vite remonté, et quand ils sont remontés, ils n'ont pas fait semblant. Donc là aussi, il va falloir que Grissan se fasse attention quand même. Prade va aller se tester à l'extérieur, voir un peu comment... s'ils peuvent vraiment espérer jouer le haut du tableau, ou s'ils vont rester un peu dans le ventre mou. Là, c'est... Oui, surtout que Grissan doit viser le haut du tableau. C'est un bon test. Non ? Bruno, toi qui connais un peu l'effectif ? Non, mais Grissan se doit de l'emporter. Une première défaite à Agde avec le bonus défensif, une victoire un peu poussive à domicile, un match remis. Là, bon, il faut qu'ils gagnent, c'est à domicile, il faut qu'ils gagnent. Pour se replacer, leur objectif, c'est nettement la qualif, donc il faut absolument gagner. Et il serait de bon ton de ne pas laisser trop croire à cette équipe de Prade en début de match, parce qu'on sait qu'après, c'est des patchs. Donc, il faudra mettre tout d'entrée. Et devant, ils devraient pouvoir faire la différence à domicile. En plus, en sachant qu'ils ont perdu leur ancien entraîneur, ça risque un peu de les piquer. Le S-Catalat, le Milieu aussi, il y a un bon match, là, messieurs ? Oui, Milieu qui se déplace deux fois coup sur coup. Chez les Catalans, mais il a failli faire le coup la dernière fois, donc cette fois-ci, s'ils met un à 19-0, je pense qu'ils vont fermer le jeu un peu. Ils sont prévenus, mais je pense surtout que Sébastien Petit et Baptiste Majorel ont dû bien remonter les bretelles de leurs joueurs parce qu'ils n'étaient pas très contents de l'issue de la rencontre il y a 15 jours. Et que tu perds, en général, parce que là, de suite... C'est un peu comme Christophe Furios, ce n'est pas un peu, ça a dû piquer un peu dans les vestiaires. Ça a dû être sympa, tu vois, le retour en bus. Je ne sais pas si c'était en bus. Il a dit pas de GPS, pas de... Il a été bon, là. Ceux qui ne l'ont pas vu, on vous la conseille. C'est une très, très bonne conférence de presse. Mais au moins, quand même, il ne fait pas de demi-mesure. Ah, mais ça... Bon, mais si on passe à la fédérale 1, la poule 2, Nîmes se déplacera à Nuit-Saint-Georges et dans la poule 3, Serré recevra Mazame, messieurs. En sachant que Serré a joué son match en retard la semaine dernière, donc dimanche, contre le Toak Toek et qu'ils ont fait un match nul 10 partout. Ils ont fait un match nul au Toak Toek alors qu'ils menaient 10 à 3 jusqu'à un peu plus de l'heure de jeu, me semble. ils ont proposé beaucoup de jeux très forts sur la conquête et tout ça. Après, beaucoup de jeux au pied et des jeux de déplacement et finalement, ils ont repris un essai à la 73e et ils ont même failli perdre dans les arrêts de jeu donc ils devaient alterner un peu le chaud et le froid. C'est l'humain que c'était que de Serré mais en fin, Serré-temps, il faut qu'on t'ait à côté avec le cas. Après, ce week-end, c'était quand même difficile de produire du rugby, surtout dans le coin de Toulousaine, c'est tombé épais et c'est vrai que sur le terrain il n'était pas facile. On ne parle pas de la gare, on ne parle que de l'eau. Oui, il n'est pas tombé autre chose. Messieurs, je vous remercie. Attends, apparemment, il y aurait le match de Castel-Naudari qui serait reporté ce dimanche, on nous l'a envoyé, je ne sais pas. C'est de moi, je ne le souhaite pas parce que malheureusement au bout d'un moment tous ces matchs remis il va falloir... On ne parle pas de Nîmes qui se déplacent à Nuit-Saint-Georges. Je l'ai dit moi. Si vous ne prenez pas la parole, ils vont à Nuit-Saint-Georges. Ils avaient perdu chez eux contre Macron et là ils se dépassent à l'extérieur donc il serait de bon dans la loi d'aller faire quelque chose. Par contre, Nuit-Saint-Georges, c'est où ? Parce que moi, Toto qui est spécialiste... Ou à Saint-Georges, sur la nuit ? Je ne vois pas du tout. Ça doit être dans la loi, non peut-être ? Je plaisante, on est nul à la géographie mais ça ce n'est pas un scoop. Et c'est vrai qu'il va rencontrer Mazamé qui a aussi perdu un match en retard. Il jouait Mazamé quand même. Ce dimanche. Mazamé, oui, je sais où c'est. Et Nuit-Saint-Georges, je vais me renseigner. Vous savez qui est le président de Mazamé ? Oui, vous avez la météo par contre. Oui. C'est qui le président ? Laurent Cabrol. Non, pas l'énergie au pétré. Laurent Cabrol ? C'est pressionné par Tannes de culture. Alain, tu peux... T'as raison. Un bouillon de culture. T'as raison. Allez, mesdames, messieurs, on va se retrouver demain avec les résultats du week-end. Merci les gars. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Et la société Périsse, partenaire du rugby langocien, vous présente Série Rubi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501